Ce secteur est un secteur qui a été beaucoup de plus en plus de plus en plus. Après, il y a des gens qui ont été en place. Pour vous dire que ce secteur est un secteur qui a été en place. Parce que ce sont les gens qui ont été consommés au niveau national du Sénégal. Donc, l'autorité est en place. Donc, nous avons publié les licences de pêche du ministère. Ces licences de pêche, il y a 19 ans, il y a des bateaux étrangers. Donc, 132 ans, il y a des bateaux nationaux. Donc, ces 19 ans, il y a des bateaux étrangers. Pour vous dire que ce soit un secteur, il y a des accords qui sont au Sénégal et l'Union Européenne. Il y a des accords qui sont deux espèces. Donc, les bateaux, ils sont des thons et des merlues. Donc, les thons sont des thons. Il y a des listes, des thons rouges. Donc, voilà, il y a des thons. 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 Il y a des bananes. Il y a des accords qui sont au Sénégal et l'Union Européenne. Il y a des thons. Il y a des 10 000 tonnes sur les 5 ans. Parce que l'ancien régime, quand il y a des accords, il y a des accords. Après nous, à partir de 2014, il y a des accords sur 5 ans. Il y a des 10 000 tonnes par rapport au thon. Dans le thon, il y a des espèces migratoires. Il y a des espèces qui sont des thons. La merlue, c'est une espèce profonde. La merlue, la merlue, il y a des accords, il y a des accords sur le thon. Maintenant, nous sommes aujourd'hui un organisme international. C'est l'Organisation Internationale pour la Conservation des Tonidés et de l'Atlantique. Au Sénégal, il y a presque depuis 1966 l'année qu'on met en place l'Organisation Bobounoun. Sur les 17 premiers pays qu'on met en place, au Sénégal, c'est la Bokoun. Au Sénégal, l'Organisation Bobounoun, c'est 52 pays. Donc pays, il y a beaucoup d'États-Unis, France, pays de l'Union Européenne, Mauritanie, etc. Maintenant, l'Organisation Boboun, c'est par rapport à l'Espace Icat, donc de Cap Town à Cap Secrène. L'espace Bobounoun, c'est qu'on a défini par rapport à l'Espace Bobounoun. Pour le Sénégal, il y a un accord avec l'Union Européenne sur les 10 000 tonnes par an. Il ne peut pas appeler le Sénégal, il ne peut pas appeler le Mauritanie, il ne peut pas appeler l'Espagne, il ne peut pas appeler l'États-Unis. Mais l'essentiel, c'est qu'on a fait le quota, sans qu'on a comptabilisé ce quota au Sénégal. C'est l'espace de l'Espace Icat, où l'on a fait le quota, il ne peut pas appeler l'Espace Boboun. D'ailleurs, ça, je vous le dis, peut-être en 2020, sur les 30 navires de l'Union Européenne, Donc, nous devons appeler l'Espace, il y a presque 21 navires de l'Espace Boboun. En 2023, sur les 28 navires de l'Espace Boboun. Pour vous dire que l'Espace Boboun, il y a une zone Icat, où l'Espace Boboun, il ne peut pas appeler l'Espace Boboun. Il ne peut pas appeler l'Espace Boboun, mais il ne peut pas appeler l'Espace Boboun. Donc, son rôle est à peu près en pourcentage, donc c'est 0,7%. Donc, par rapport au Sénégal, ce qui a gagné, c'est l'accord de l'Union Européenne. C'est 15 000 euros, je dis 10 milliards sur les 5 ans. Est-ce que l'Espace Boboun ? C'est avantageux ou c'est bien avantageux ? Je sais que l'Espace Boboun, ce n'est pas avantageux, parce que tout est mon temps. Actuellement, on est à 6 milliards de recouvrement. Il faut que l'Espace Boboun 18 novembre. Accord de l'Union Européenne avec le Sénégal, c'est l'accord. Nous regardons, nous allons le renouveler. Maintenant, il faut préalablement l'Espace Boboun. Sénégal va évaluer, l'Union Européenne va évaluer. Maintenant, les autorités, ils font que le Conseil des ministres, ils vont dire qu'ils vont travailler par rapport à l'Espace Boboun. Pour vous dire que, sur les bateaux de l'Union Européenne, nous avons le Sénégal aussi avec l'Union Européenne. Nous avons deux espèces de l'Espace Boboun. Actuellement, par rapport à la tonnage sur les 10 000 tonnes de l'Espace Boboun, on est à peu près à 3 000, 4 000 tonnes. On est loin de ce chiffre que nous avons accordé. Donc, ces bateaux, vous savez qu'on doit avoir 45 bateaux. 45 bateaux. Actuellement, en 2024, sur les 19 bateaux que nous avons publiés récemment, après l'année de l'Espace Boboun, donc avant l'accord de l'Espace Boboun, nous avons tous les 19 vioirs qui ont été déterminés au Sénégal. C'est-à-dire que les conditions climatiques sont aussi déterminées. Parce qu'on a dit que le Sénégal est une condition climatique favorable. C'est comme dans la zone de l'ICAT, il y a des 52 États. Il y a un État qui ne peut pas avoir des dettes. Mais il faut comptabiliser ce qui est le Sénégal. En tout cas, si le Sénégal est dépassé, il y a des sanctions. C'est ce que je veux dire par rapport à l'accord de l'Union Européenne avec le Sénégal. Nous sommes sur les licences de pêche nationale, sur les 132 licences que nous avons. C'est-à-dire que nous avons des prêts de nom, nous avons des bateaux sénégalisés. Par rapport à l'attribution des licences au niveau ministériel, il y a une commission d'attribution des licences. Le ministre, c'est la personne principale de la commission. Il y a des membres comme la direction de la DPM, la direction maire au niveau de la PES, c'est la direction maritime. Le directeur, c'est le président de la commission. Il y a des ministres des Finances, des représentants, des forces armées, des représentants, des ministres du commerce, et aussi des acteurs. Maintenant, pour que vous avez une licence, vous êtes venus au niveau ministériel, vous êtes bien des ministres. Vous avez donc demandé de faire une licence par rapport à telle chose que vous avez. Parce que quand même, il y a plusieurs formes de licence. Il y a des domers salles côtières. Il y a des sénégalais. Il y a des domers salles profondes. Il y a des poissons nobles. Il y a des dorades, des diarignes, des poissons nobles. Il y a des sénégalais. Il y a des cristalines. Il y a des crevettes dans les domers salles profondes. Il y a aussi des céphalopodes. Il y a des poissons nobles dans les domers salles profondes. Il y a des domers salles profondes. C'est trop cher. Il y a des exportations. Il y a des prêts à faire. Je dis que vous, si vous voulez une licence, vous allez dire que quelle licence vous voulez. Nous l'attribuons. La commission, le ministre, elle s'appuie à la commission, parce que vous avez des droits et des licences par rapport aux documents que vous déposiez au niveau du ministériel. Nous l'avons fait un rapport. Si nous l'avons accordé, nous l'avons. Si nous l'avons accordé, nous l'avons. Maintenant, le ministre n'est pas tenu de respecter. Parce que la commission, c'est pour avis. La commission, il n'est pas tenu de respecter la commission. Si nous l'avons accordé, nous l'avons accordé. Si nous l'avons accordé, nous l'avons accordé. Si nous l'avons accordé, nous l'avons accordé. Donc, l'attribuie son licence, nous l'avons. Par rapport aux prêts au niveau du ministériel, nous l'avons prêts. Parce que quand même, si nous l'avons, avec des documents et des formes, nous l'avons créé une société. Si nous l'avons créé une société, il y a d'autres services de l'Etat. Nous l'avons créé une société. Nous l'avons créé par rapport à cette société-là. Il faut 50% de sénégalais. Nous l'avons créé par rapport à ce bateau national. Voilà. Donc, maintenant, l'autorité UBSI, nous l'avons créé par le pavillon Sénégal. Si nous l'avons créé, nous l'avons créé. Nous l'avons créé par rapport aux prêts au niveau du chinois. Nous l'avons créé par rapport aux prêts. 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 Nous l'avons créé par rapport aux prêts.